Le surpoids de l'enfant doit être considéré comme une maladie chronique, évolutive. Une maladie qu'il faut prendre en charge régulièrement, avec empathie et bienveillance. Ce ne doit pas être un sujet tabou qui conduise à un évitement de la part du médecin. Comme le dit la psychologue Mme Chantal Sterkman dans le programme « L'obésité des jeunes, faut qu'on en parle », éviter de parler clairement du diagnostic, c'est dire « Tu es différent, mais je ne préfère pas t'en parler car je ne veux pas te blesser. » Donc en quelque sorte, ce que tu es peut être blessant. L'enfant fera une demande d'aide seulement lorsqu'il sera en capacité d'entendre un diagnostic avec des mots justes. Pour parler du surpoids, il est plus facile de prendre appui sur la courbe d'IMC. Dire que la courbe monte trop vite, ou qu'elle dépasse la limite, est moins traumatisant que parler d'obésité. Il existe des supports ludiques qui permettent à l'enfant de mieux comprendre cette courbe. La courbe « Retrouve ta route » utilise la métaphore de la voiture qui roule sur la courbe d'IMC. On est bien dans sa voiture lorsqu'elle roule sur une belle route. Avancer est agréable, même s'il faut rester attentif. Mais plus on sort de la route, plus les difficultés sont nombreuses pour avancer. On est mal dans sa voiture. Les obstacles peuvent être parfois dangereux pour la santé. L'enfant est capable d'identifier son corps comme une voiture qu'il faut maintenir sur la route. Cette métaphore de la voiture permet également d'expliquer comment fonctionne le surpoids à l'enfant. Un excès de carburant dans une voiture qui ne le dépense pas assez. Cependant, il est parfois difficile pour le médecin de trouver les bons mots. Il n'existe pas d'annonce standardisée qui pourrait être applicable à toutes les situations. Mais en utilisant les mots employés par la famille ou l'enfant, en prenant en compte leur contexte familial et social, le médecin va pouvoir aborder le sujet avec empathie et utiliser un langage commun moins violent. Demander clairement à l'enfant ce qu'il pense de son poids permet de trouver ce langage commun. L'enfant utilisera ses mots et le type de réponse permettra d'apprécier si les mots sont banalisés ou mal vécus. L'annonce du surpoids est importante pour favoriser la prise de conscience, le questionnement, l'amorce du processus de changement, même si parfois elle peut être mal vécue ou entraîner un sentiment de culpabilité. Bien que difficilement généralisable, on peut mettre en évidence les différences quant à l'annonce et les réactions qu'elle suscite selon l'âge de l'enfant. Pour un enfant en bas âge, qui va bien, qui ne se sent pas gros et dont notre œil de médecin ne perçoit même pas le surpoids, les parents risquent de ne pas comprendre les propos du médecin ou bien de se sentir coupable d'être de mauvais parents. Pour un enfant un peu plus âgé, qui commence à ressentir sa différence mais n'en souffre pas, cela peut être une découverte et souffrir de cette annonce. Pour un adolescent, gêné, souvent mal dans sa peau, il souffrira d'entendre, une fois de plus, son surpoids, ses échecs dans ses efforts pour maigrir, ainsi que le vrai risque chronique qui l'encourt à un stade où la croissance est terminée. Sans pour autant la banaliser, il est important de dédramatiser la situation pour déculpabiliser les familles ou les enfants, leur permettre de prendre le temps nécessaire pour comprendre la situation, afin de pouvoir s'engager durablement dans un processus de changement. Car ce processus sera long, l'enfant prendra au moins autant de temps pour rejoindre la courbe qu'il lui en a fallu pour s'en éloigner. Mais comment motiver l'enfant pour changer ses habitudes ? Comment initier une prise en charge, en cabinet, en un temps réduit ?